shalom shalom peuple de dieu nous allons prier pour commencer notre enseignement éternel notre dieu merci pour ta grâce merci pour cette opportunité que tu nous accorde aujourd'hui de pouvoir prier parce que ta parole nous dit ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer tu es l'éternel notre dieu qui est en train de nous conduire pendant ce temps difficile que nous traversons nous savons que ta parole déclare ne donnez pas accès au diable soyez sobre veillez contre l'adversaire le diable il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera nous voulons tu recommander le message d'aujourd'hui dans demain que tu puisses nous assister nous accompagner glorifie toi éternel notre dieu du début jusqu'à la fin au nom de notre seigneur jésus christ amen aujourd'hui c'est notre deuxième jour de prière avec eugène je voudrais que nous puissions passer à la parole de dieu nous allons lire dans les livres de daniel daniel chapitre 9 en partie du verset 1 jusque le verset 6 écoute c'est que la parole de dieu dit la première année de darius fils d'assurus de la race de med lesquels était devenu roi du royaume de chaldéien la première année de son règne moi daniel je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de jérusalem d'après les nombre de années dont l'éternel avait parlé à jérémie les prophètes j'ai tourné ma face vers le seigneur dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prix en prenant le sac et la cendre j'ai prié l'éternel mondiaux et je lui fais cette confession seigneur dieu grand et redoutable toi qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe tes commandements nous avons péché nous avons commis l'iniquité nous avons été méchants rébelles nous nous sommes détournés de tes commandements et des ordonnances nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois à nos chefs à nos pères et à tous les pays à toi seigneur et la justice à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de judas aux habitants de jérusalem et à tout israël à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi seigneur à nous la confusion de face à nos rois à nos chefs et à nos pères parce que nous avons péché contre toi auprès du seigneur notre dieu les miséricordes et le pardon car nous avons été rebelles envers lui nous n'avons pas écouté la voie de l'éternel notre dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes tout israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour n'est pas écouté ta voix alors ils se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de moïse serviteur de dieu parce que nous avons péché contre toi paroles du seigneur aujourd'hui nous allons parler sur la prière mais qui est accompagné par le gène mais le thème principal est intitulé pourquoi gêner parce qu'un chrétien doit savoir les raisons pour lesquelles il doit gêner la prière comme nous les voyons ici daniel nous parle ce qui s'était passé dans son temps lorsque il avait vu qu'il devrait s'écouler 70 ans où son peuple devrait passer de temps difficile et cela a été prophétisé d'abord par le prophète Jérémie il dit qu'il tournait sa face vers le seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre il priait l'éternel et il faisait la confession bien aimé ici on nous parle du prophète daniel et ce qu'il avait fait lorsque il avait compris que son peuple devrait passer un moment difficile tel que nous le passons aujourd'hui la solution était de recourir à Dieu dans la prière et dans le gène pourquoi avait-il associé sa prière avec le gène comme toi et moi aussi nous devons le faire nous traversons une période où le monde entier est sécoué par le coronavirus il faudrait que nous puissions nous mettre à genoux en prière il n'y a que Dieu qui peut donner la solution les hommes de science sont dans une confusion totale ils n'arrivent pas à trouver ni médicaments ni vaccin mais le seul vaccin c'est Jésus Christ qui est notre sauveur et Seigneur pourquoi doit-on gêner ? je voudrais d'abord commencer par définir ce qu'on entend par le gène parce qu'une vie chrétienne sans gène une vie chrétienne sans Jésus c'est une vie sans succès tu ne peux pas connaître le succès dans ta vie lorsque tu n'as pas Jésus Christ lorsque Jésus et ta vie n'est pas accompagné avec le gène le gène c'est une abstinence volontaire totale ou partielle du liquide ou de la nourriture et de nos désirs charnels dans le but de nous consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et c'est là dans une prière en vue de renouveler notre puissance spirituelle je parle d'abord de l'abstenance volontaire il ne faudrait pas qu'on puisse s'efforcer le gène doit être volontaire quelque chose qui est accepté par toi-même tu t'es dit je m'abstiens aujourd'hui pendant autant de jours de ne pas manger ma nourriture habituelle de ne pas boire je m'abstiens de ne pas jouir certains privilèges que j'ai toujours eu l'habitude de le faire parce que je voudrais me consacrer dans la communion plus profonde avec mon Dieu et le gène se fait toujours accompagné par la prière j'insiste parce que si tu fais le gène sans prier tu es en train de faire une grève de faim je parle du gène d'un chrétien parce que les sorciers aussi gènent de leur manière les occultistes, les francs-maçons mais je vous parle du vrai gène parce que c'est Jésus qui est notre modèle tu ne peux pas gêner sans Jésus tu gènes avec un autre Dieu tu t'es dit que tu es avec Dieu non il faut gêner avec Jésus Christ et c'est ce que Daniel avait fait devant la situation qu'il était en train de traverser que son peuple traversait la solution c'était le gène il tournait sa face vers Dieu mon frère, ma soeur ta face est tournée vers qui? vers un homme vers les autorités de ce monde il est écrit maudit soit celui qui se confie dans l'homme il faut se confier en Jésus Christ c'est ainsi qu'il a commencé par la confession en reconnaissant que lui-même et tout son peuple avaient péché Dieu est saint celui qui s'approche tout près de lui doit être saint à chaque fois que nous venons devant la face de Dieu nous devons d'abord nous répentir la répentance comme nous l'avions dit dans la foi passée c'est la première de choses à faire dans la vie d'un chrétien et pourquoi gêner? on doit répondre la première de choses on gêne pour se répentir et pour confesser son péché comme Daniel l'avait fait et comme Néhémie aussi l'avait fait dans les livres de Néhémie chapitre 1 verset 1 à 7 lorsque tu es dans le gêne le gêne te permet de faire une répentance sincère et profonde tu souffres physiquement mais spirituellement tu es en train de grandir et tu n'as pas le temps de cacher aucun péché vous savez le diable parfois t'as infligé une vue de péché pendant autant d'années 10 ans 5 ans 20 ans une fois que tu prends la décision de te répentir il ne voudra pas il va chercher à ce que ta répentance soit une répentance où tu caches beaucoup de choses mais le Seigneur nous permet effectivement de confesser le péché correctement c'est ainsi que nous conseillons aux enfants de Dieu surtout lorsqu'il faut passer votre cure d'âme et il faudrait que ça soit plus accompagné par le gêne tu as le temps tu as le temps de t'entretenir avec le serviteur de Dieu sur ta vie passée de déclarer ce que tu as fait comme le chrétien de l'église primitive la Bible dit ils venaient déclarer et dire tout ce qu'ils avaient fait ta confession ta confession ta répentance accompagnée avec le gêne pourra avoir le succès et tu seras totalement délivré deuxième raison on doit gêner pour s'humilier soi-même devant Dieu le gêne d'humiliation on doit s'humilier c'est comme Esdras l'avait fait j'aimerais qu'on lise que tu comprennes que Esdras avait fait le gêne d'humiliation Esdras chapitre 8 verset 25 écoute ce que la parole de Dieu dit il dit j'ai pesé devant de l'argent l'or l'argent les instants il donnait en offrande pour la maison de l'éternel les conseillers et par tout ce que l'Israël avait trouvé j'ai remis entre mes mains toutes ces choses et puis il s'est consacré au verset 28 il dit puis je leur dis vous êtes consacrés à l'éternel toutes ces choses saintes il faudrait effectivement gêner pour t'humilier devant la face de Dieu comme Esdras l'avait fait un vrai chrétien c'est celui qui gêne c'est celui qui a le temps de s'humilier devant la face de Dieu tu peux le faire individuellement tu peux le faire personnellement vous pouvez gêner en groupe vous pouvez gêner en famille comme le temps que nous traversons le temps du confinement c'est un bon moment où la famille peut gêner peut-être vous n'avez jamais eu le temps où vous avez gêné depuis longtemps vous devez prendre le temps de gêner en famille et quand vous le faites vous verrez la main de Dieu agir troisième raison on doit gêner pour combattre l'ennemi bien aimé nous sommes dans un combat spirituel nous sommes dans un combat où le diable est en train de nous combattre chaque jour il n'a jamais souhaité les biens pour nous la parole de Dieu nous montre comment Josaphat avec tous les enfants d'Israël avait gêné des chroniques chapitre 20 verset 1 à 30 ils avaient gêné parce que leur ennemi était là tu ne peux pas être combattant combattante si tu ne gênes pas les combats spirituels c'est une réalité la vie chrétienne c'est une vue pleine de combats Christ lui-même a connu cela c'est ainsi que Jésus toute sa vie vous voyez avant de commencer même son ministère Jésus est allé à la montagne pour prier il a fait 40 jours et 40 nuits une fois qu'il finit le gêne le diable vient les combattre et il vient avec le verset biblique il est écrit il est écrit la vie spirituelle c'est une vie pleine de combats nous serons combattus du jour au jour c'est pour cela un vrai combattant c'est celui qui se prépare à la guerre les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles ce sont des armes spirituelles il faut avoir la vie de la prière qui est accompagnée par le gêne il faut avoir la crainte de Dieu avoir une vie de sanctification pour éviter que le diable qui est notre acquisateur ne puisse pas commencer à t'acquiser pour dire celui-là c'est un impudique c'est un voleur un orgueilleux non il faut se préparer nous devons nous préparer pour les combats spirituels c'est comme cela que le roi Josaphat s'était préparé il a demandé à tous les enfants d'Israël d'entrer en gêne en Israël lorsque il y avait de gêne même les enfants qu'on a l'été devraient gêner aujourd'hui tu trouves dans un foyer peut-être c'est maman qui gêne papa ne gêne pas quelques enfants ne gênent pas non nous devons être unis si on arrête le programme du gêne on dit qu'on doit gêner la journée d'aujourd'hui toute la famille le fait et même quand on le fait on le fait avec joie c'est ainsi qu'on va vaincre le diable mais si on le fait avec murmure d'autres personnes pensent que c'est une punition cela ne pourra pas avoir de l'impact sur notre vie quatrième raison on doit gêner pour implorer la miséricorde de Dieu c'est ce que nous venons de voir ici Daniel a imploré la miséricorde de Dieu parce que son peuple vivait dans le péché aujourd'hui l'église aussi doit implorer la miséricorde de Dieu il y a deux choses que nous avons vu que nous avons toléré que le Seigneur ne pouvait pas accepter qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le monde les hommes se marient entre eux les femmes entre elles l'homme se marie à un chien à un animal une abomination devant Dieu il y a des hommes qui cherchent à devenir des femmes ils vont se faire transformer pour devenir des femmes des femmes qui cherchent à devenir hommes c'est une abomination aujourd'hui il y a des cités il y a des endroits où les gens se promènent nus vous arrivez vous trouvez les gens qui se promènent nus l'homme nus à femme nus les nudistes non c'est une abomination devant Dieu l'adultère n'en parlons même pas l'impudicité nous devons effectivement implorer la miséricorde de Dieu le diable est allé même plus loin en amenant l'impudicité même dans nos maisons dans des téléphones où nos enfants sont en train de suivre des films pronographiques et surtout pendant la période de confinement il y a des chaînes qui ne font que faire passer des films pronographiques quelle abomination est-ce qu'on ne peut pas donner des matières éducatives qui peuvent éduquer la population pas plus tard qu'hier en Europe on devrait commencer à enseigner les enfants la mansurbation à partir de l'école primaire tout ça c'est une abomination nous devons implorer demander pardon il faut demander pardon à Dieu et la cinquième raison pour laquelle nous devons gêner on doit gêner pour recevoir la révélation divine la révélation qui vient de Dieu la Bible dit mon peuple mère parce que lui manque la connaissance un peuple sans révélation c'est un peuple qui vit sans frein un chrétien doit avoir la révélation qu'est-ce que le Seigneur a dit pour moi ici je ne voudrais pas que les gens aillent consulter les marabouts le devin non il faudrait demander la révélation Dieu va te révéler tu t'aimais à genoux il va te révéler tout comme tu peux aussi consulter un prophète de Dieu c'est biblique parce qu'à chaque fois que David devrait aller en guerre il devrait consulter Dieu tu consultes Dieu dans la prière avec gêne et il va te révéler Seigneur montre moi ce que tu as prévu ce que tu as programmé dans ma vie et quand tu le fais le Seigneur va se manifester va se glorifier dans ta vie peuple de Dieu le gêne est nécessaire très nécessaire dans notre vie ne suivons pas des enseignements où certains faux prédicateurs disent aux enfants de Dieu nous ne devons pas gêner Christ a déjà gêné pour nous non nous devons gêner mais il faut gêner avec objectif il ne faut pas gêner par habitude non dans notre église chaque mardi nous avons gêne chaque vendredi non vous gênez pour que le but il faut gêner avec un point précis nous gênons pour tel point et à ce moment là le Seigneur va se manifester dans ta vie combien de fois gênes-tu par semaine dans un mois tu trouves un chrétien qui fait toute une année sans gêner il fait un mois sans gêner ça c'est quel genre de chrétien tu ne fais que manger du jour au jour non lorsque nous gênons nous souffrons physiquement mais sur le plan spirituel nous sommes en train de grandir tu ne peux pas être un serviteur de Dieu qui ne gêne pas si tu veux recevoir des révélations venant de la part de Dieu sois un homme de prière quelqu'un qui gêne et c'est dans le gêne que Dieu va te révéler qui va commencer à te parler beaucoup de choses nous avons nous avons des prophètes aujourd'hui qui fabriquent des prophéties qui communiquent des gens le Seigneur m'a dit et pourtant le Seigneur ne lui a pas dit faute de quoi parce qu'il ne prie pas il ne gêne pas au début quand il a commencé avec ses dons des prophéties il avait l'habitude de prier de gêner mais comme il s'est habitué il ne prie plus c'est toujours non pendant que je priais le Seigneur m'a montré ceci est-ce que c'est que tu communiques au peuple de Dieu ça vient réellement de la part de Dieu je voudrais parler sur les avantages du gêne parce que le gêne accorde des avantages le premier avantage du gêne le gêne nous ouvre les portes au miracle et nous met en contrat avec Dieu lorsque tu gênes tu es en contrat tu deviens partenaire de Christ tu as l'accès facile tu es un partenaire c'est quelqu'un avec qui on peut parler à tout moment tu peux contacter ton partenaire à chaque moment à chaque instant que tu veux sois un homme de gêne pour que les portes s'ouvrent dans ta vie une fois quand tu constates que les portes sont fermées mets toi genou prie gêne je me rappelle une fois j'avais des difficultés pour le voyage on avait droit à voyager et au niveau de l'ambassade on nous a refusé le visa nous n'avons pas recouru à une personne nous avons recouru à Dieu dans la prière avec gêne toute la famille nous sommes allés prier gêner pendant trois jours et au bout de ce gêne les consultes de l'ambassade nous a appelés venait-elle le jour et nous sommes passés ils nous ont donné le visa et aujourd'hui nous nous retrouvons aux Etats-Unis nous sommes venus parce qu'on avait prié on a vu le diable voulait fermer la porte nous avons compris qu'il fallait gêner nous avons gêner comprenez les consuls qui nous avaient déjà refusé le visa mais par la prière Dieu a fait le miracle ils nous ont appelés soi-même ils nous ont appelés venez on nous avait déjà remis nos passeports mais on nous demande de ramener les passeports et on l'a fait ils ont mis le visa nous avons voyagé c'est pour dire que les portes peuvent être fermées mais quand tu pries tu gênes Dieu agit l'ennemi l'ennemi va s'affaiblir deuxième raison pour laquelle nous devons gêner avantage le gêne nous permet de saisir les promesses de Dieu la bible la bible est pleine de promesses nous avons autant de promesses il est écrit vous serrez la tête et non la queue ils viendront par un seul chemin ils retourneront par cet chemin autant de promesses mais ces promesses ne se réalisent pas rentre en prière avec le gêne Dieu t'a promis la réussite dans tes études il t'a promis le mariage il t'a promis la vie éternelle elle rentre gêne rappelle Dieu les promesses selon sa parole il est écrit j'ai toujours insisté que la prière doit être accompagnée avec la parole de Dieu tu ne peux pas prier sans connaître les écritures et quand tu rappelles Dieu les promesses effectivement il les accomplit troisième avantage c'est un moyen par lequel on peut toucher Dieu et exploiter les secrets de Dieu là j'aimerais qu'on lise Daniel parce que il faut exploiter les secrets de Dieu et même quand ça traîne continue Daniel chapitre 2 verset 21 à 23 écoute ce que la parole de Dieu lui dit c'est lui qui change les temps et les circonstances il renverse et qui établit le roi qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence il révèle ce qui est profond et caché il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui Dieu de mes pères je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé de ce que tu nous as révélé les secrets du roi ici il était question le roi avait eu les songes il a appelé ces gens pour donner l'interprétation du songe et personne ne pouvait le faire c'est ainsi qu'on a fait appel à Daniel lui connaissant la grandeur et la puissance de son Dieu il savait que Dieu est capable de révéler le secret il est rentré en prière avec Eugène et quand Eugène fais-le dans le secret Daniel n'est pas venu dire au roi je vais prier je ne non comme font les autres quand quelqu'un est en gène c'est tout le monde qui doit savoir vous savez qu'aujourd'hui j'ai gêné et peut-être les matins quand les autres mangent ils peuvent se tenir là-bas non gardez-moi mon petit déjeuner du matin à midi gardez-moi non laissez les gens manger parce que toi tu es en gène laissez-les quand tu finiras le gène tu vas manger il ne faudrait pas tu gènes il faut qu'on garde pour toi à manger depuis le matin jusque le soir là tu ne gènes pas lorsque tu les fais tu gènes fais-les en secret et c'est ainsi que Daniel je m'excuse Daniel a prié il a gêné il a gêné et Dieu a révélé le secret et lorsqu'il est allé dire au roi voici l'interprétation du songe et en communiquant l'interprétation c'était la vérité aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu n'arrive pas à exploiter les secrets de Dieu parce qu'il ne gêne pas entre en profondeur dans la prière avec le gène le Seigneur va te révéler de choses merveilleuses quatrième avantage le gène nous permet de comprendre le plan de Dieu pour entrer dans notre destiné oui mes frères et soeurs le Seigneur a prévu lorsqu'on parle de la destinée c'est un plan tracé par Dieu pour ta vie et pour que tu entres dans ta destinée le diable ne voudra pas regardez l'histoire de Joseph ça n'a pas été facile pour qu'il entre dans sa destinée Dieu l'a révélé Dieu lui a montré le songe et même quand il a expliqué à ses frères à ses parents ses frères n'étaient pas contents mais lui qui avait déjà compris sa destinée Joseph a marché dans la crainte de Dieu dans l'obéissance de la parole de Dieu Joseph avait une vie de prière une vie de chêne regarde devant la femme des potifards qui cherche à coucher avec Joseph mais lui sachant qu'il avait qu'il devrait entrer dans sa destinée Joseph n'a pas cédé nombreux aujourd'hui n'entrent pas dans leur destinée parce qu'ils se laissent entraîner par les désirs de la chair quand tu gênes tu pêches tu passes ton temps pour rien mieux vaut même ne pas gêner si tu sais que tu es encore dans les désirs de la chair tu fais des grèves de faim inutiles Dieu n'agit pas dans le péché il agit dans la sainteté dans la droiture tu ne peux pas entrer dans ta destinée Dieu ne peut pas te révéler ta destinée le plan merveilleux qu'il a tracé dans ta vie tant que tu vis dans le péché je voudrais m'adresser à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus peut-être c'est pour la première fois que tu entends parler du gêne mais tu ne peux pas commencer par gêner si tu n'as pas encore reçu Jésus prends la décision d'accepter Jésus aujourd'hui le monde entier est bouleversé perturbé les gens meurent du jour au jour lorsque cette pandémie a commencé en Chine on ne croyait pas que ça pouvait se répandre dans le monde se répandre dans le monde entier aujourd'hui les gens meurent en Amérique plus précisément aux États-Unis où nous sommes les gens meurent du jour au jour peut-être tu as l'occasion de me suivre aujourd'hui décide-toi prends la décision d'accepter Jésus tu ne sais pas ce qui peut arriver demain ou après-demain ceux qui meurent sont des hommes des femmes comme nous devant la mort nous sommes tous égaux riches pauvres noirs blancs la mort n'a pas de discrimination n'a pas de distinction décide-toi de donner ta vie à Jésus même si tu mères aujourd'hui et si tu mères avec Christ tu vas te reposer tu iras dans le repos du Seigneur mais toi qui as déjà accepté Jésus mais tu n'arrives pas à gêner c'est une opportunité pour toi de prendre la décision de commencer à gêner le gêne est très très important si tu ne le faisais pas avant tu peux commencer à le faire aujourd'hui le Seigneur est capable de t'assister il est capable de t'accompagner pour que tu puisses faire un bon gêne et toi qui as l'habitude de le faire continue avance continue à gêner il faut recevoir les instructions qui viennent de la part de Dieu il dit soyez sobre veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera ça c'est Jésus le diable il est comme les lions mais nous avons un seul lion c'est Jésus Christ les lions de la tribu de Jida c'est lui qui te parle aujourd'hui nous allons prier pour que le Seigneur t'assiste qu'il m'assiste que nous arrivons à gêner convenablement en tant qu'enfant de Dieu Père éternel merci parce qu'aujourd'hui tu nous as parlé sur le gène lorsque nous regardons dans les écritures tous les vaillants héros ont été des hommes de prière et de gène si Moïse avait gêné 40 jours et 40 nuits Elie aussi l'a fait et Jésus Christ qui est notre modèle a gêné aussi je voudrais que mon bien-aimé qui n'avait pas l'habitude de gêner en écoutant cette parole qui se décide de le faire volontairement sans qu'on le force et nous qui avions l'habitude de le faire que nous progressons en menant une vie de sanctification de crainte de Dieu bénis-nous Seigneur au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que mon Dieu vous bénisse tu peux t'abonner vraiment sur notre chaîne Youtube ça sera une bonne chose et ça va nous permettre effectivement de proclamer la parole de Dieu tu peux aussi aimer cette prédication tu y appuies tu peux aussi partager avec d'autres bien-aimés et surtout faire des commentaires ça pourra être la bienvenue que mon Dieu vous bénisse Amen Amen